La bibliothèque Bénin Excellence de Godoumé dans la commune d'Aboumé-Kalavi a abrité la cérémonie de clôture et de remise d'attestation aux participants de la 8e édition du projet Zéro Analphabète du 3e millénaire. Cet événement qui a eu lieu le samedi 14 août 2021 est une initiative de l'ONG Happy Life Epis Bénin qui compte promouvoir l'excellence de la jeunesse à travers le numérique. C'est un projet informatique qui nous permet de faire la vulgarisation de cet outil un peu partout au Bénin. Nous savons combien de fois cet outil est indispensable de nos jours et également les conditions qui sont difficiles pour nos jeunes frères d'avoir accès à cet outil ou à cette formation. Nous avons fait 5 modules de formation, généralité sur l'éthique et Windows, et nous avons fait le module de Word, Microsoft Office Word, après Excel, PowerPoint et on a fini par Internet. Tout ce qu'il faut réellement pour qu'ils puissent s'en sortir dans ce monde du numérique. Plusieurs allocutions et prestations artistiques et culturelles ont marqué cette cérémonie de remise d'attestations. Au total, 150 jeunes ont reçu leur pachemais après avoir suivi avec intérêt et assiduité cette formation gratuite. Dans leur rang, on peut identifier des écoliers, élèves, étudiants et même des fonctionnaires venus de Godome, Fionou, Tangpe, Jogbo, Lobo Jogpa, Finanfa, Kokotome et autres. L'ONG a été fait beaucoup de travail et moi, personnellement, j'ai été sidéré par ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous voyez, sur le plan national, tout est numérique, tout est infortisé. Donc c'est important aujourd'hui que nous soyons 16 ans, n'est-ce pas, qu'ils rendent de l'information pour qu'on voit les associations du gouvernement. Vous voyez, aujourd'hui, pour avoir une adolescence, il faut aller en ligne, pour avoir un cas judiciaire, il faut aller en ligne. Pour premier, aujourd'hui, ça affiche des pays, il faut aller en ligne. Donc tout ce qu'il rend aujourd'hui en TIC rentre complètement dans l'organisation du gouvernement du président de la TIC. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai accepté de parler pour dire à la génération de mon tante de s'impliquer, de s'informer, de se faire former pour un avenir meilleur. Un pari gagné pour l'ONG Happy Life et Peace Bénin qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons toucher à des potes, nous allons voir comment faire pour réellement faire profiter de cette formation à nos frères et ceux qui sont dans les zones reculées. Donc nous espérons vraiment nous-mêmes mouiller le mari davantage et avoir des accompagnements pour pouvoir faire du Bénin un pôle en matière de numérique. Créée en 2014, l'ONG Happy Life et Peace Bénin intervient également dans le social et l'assainissement. Elle apporte son soutien aux orphelins à chaque fête de nouvel an et œuvre pour l'autonomisation des femmes. 1 Petence Unifique Life et Peaceasing 1 Petence Unique d' nagree 4 Petence Unifique d'agree Petence Unique d'agree